Dans les précédentes vidéos, nous avons vu l'intérêt de la labellisation et présenté en détail le label Bicorp. Dans cette vidéo, nous verrons le label Lucie 26000. Dans les prochaines vidéos, retrouvez le détail du label engagé RSE de la FNOR et le label RSE, notes attribuées par les parties prenantes. En 2009, l'agence Lucie et Vigioiris créent une marque. Ils sont la première marque revendiquée comme label basé sur l'ISO 26000 en France et cherchent à rendre les principes de la RSE compréhensibles pour les petites structures. Le référentiel reste le même d'une structure à l'autre, mais il y a 7 grandes thématiques autour de 25 principes d'action déclinés. Les étapes de la labellisation 1. Les personnes en entreprise reçoivent une formation payante qui est délivrée à une ou deux personnes dans cette entreprise, en général la direction. Ils proposent aussi des formations adaptées à la structure pour 8 à 12 personnes. Pendant cette formation, ces personnes de l'entreprise sont formées aux étapes de la labellisation et à l'auto-évaluation RSE dans le cadre de ce label. 2. L'auto-évaluation et l'audit Cette formation permet à l'entreprise et à l'accompagnant LUCI de mettre en place des objectifs en matière de RSE, qui sera le cahier des charges à faire réaliser par l'entreprise pendant les 3 ans qui suivent. Chaque point est noté sur 1000. Ensemble, ils remplissent donc une auto-évaluation en ligne sur le site du label LUCI et déterminent une feuille de route leur plan d'action RSE. Troisième étape, cette auto-évaluation est évaluée par des évaluateurs indépendants. Ça peut être Bureau Veritas, RSE Val, Baker Tilly, etc. C'est l'entreprise qui va choisir son évaluateur. Quatrième étape, une ou deux parties prenantes sont interrogées, comme un client et un fournisseur par exemple. En interne, ils vont interroger plus de collaborateurs. Cela peut aller jusqu'à un tiers des collaborateurs. Cinquième étape, un plan d'action doit être rédigé par l'entreprise et il sera présenté à un comité de labellisation. Ce comité de labellisation va alors l'étudier et décider si ce plan d'action est suffisant et de l'attribution ou non du label LUCI pendant 3 ans. La dernière étape, enfin, c'est qu'une évaluation de suivi au bout de 18 mois sera réalisée pour faire un point sur la mise en œuvre de ses engagements. Si les engagements RSE ne sont pas tenus, le label est retiré après 3 ans. Alors le coût de la formation, la formation est délivrée à minima à une personne de la structure. On parle de 980 euros pour deux jours financés par Pôle emploi ou par un opco. Pour les formations en interne de 8 à 12 personnes sur deux jours, on parle de 4 000 euros. Alors pour le coût du label, le coût dépend de la taille de l'entreprise et de son chiffre d'affaires. On va donner quelques exemples de prix. 9 000 euros pour 3 ans pour une entreprise monocyte avec une dizaine de salariés. On parle de 12 000 euros pour 3 ans pour une entreprise de 30 personnes. On parle de 18 000 euros pour, de nouveau, un seul site et 150 personnes, etc. Les avantages de l'UCI 26 000. C'est qu'il y a un accompagnement pour les entreprises qui ne connaissent pas la RSE ou qui en ont peur et qui souhaitent bénéficier de l'image d'une entreprise responsable tout en mettant les pieds dedans. Cette solution permet beaucoup de flexibilité et d'accompagnement. Inconvénient, la crédibilité et l'offre de garantie. On est certifié sur un projet et non sur de l'existant. Environ 30% des entreprises se voient retirer la certification à la fin des 3 ans parce qu'elles n'ont pas respecté leurs engagements. Il y a 3 ans, il y avait 300 entreprises dans leur communauté. En 2021, on compte 950 entreprises dans leur communauté. Vous trouverez ici les contenus de cette série sur les labels RSE. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce et à suivre notre chaîne. Si vous avez des questions sur la RSE, vous pouvez les laisser en commentaire. Enfin, nous publions régulièrement des actus RSE sur notre page LinkedIn. Alors n'hésitez pas à la suivre pour nous soutenir dans cette mission et ne rater aucune info. A bientôt !